Comment adapter son discours dans le cadre de la révolution économique et économique ? Comment adapter son discours dans le cadre de la révolution mondiale qui s'appelle les conséquences de la mondialisation et qui s'appelle également Internet version 1 et version 2.0. Donc la vraie question c'est ça. Et ça suppose simplement de tout changer. Ça suppose d'avoir un commercial qui a des nouvelles définitions de poste. Ça suppose d'avoir un commercial qui publie de l'information. Ça suppose un commercial qui soit généreux en présentant et en démontrant sa compétence, son talent, son savoir-faire, sa passion de son domaine auprès de ses clients. Ça suppose d'avoir un commercial également qui suive et qui trace ses clients sur Internet. Ça suppose également d'avoir un commercial qui retrouve tous les fondamentaux de la vente oubliés. C'est-à-dire la capacité à aller chasser les belles opportunités et Internet est un fantastique outil pour ça. Et ça suppose également d'avoir un commercial qui retrouve des capacités de conclusion et de concrétisation forte. Trois conseils utiles aujourd'hui pour réussir. Premier conseil c'est plus préparer. C'est hyper préparer vos présentations. On ne peut plus se permettre aujourd'hui de poser des questions. Mais écoutez monsieur le prospect, pouvez-vous me présenter votre entreprise ? Ça c'est devenu interdit parce qu'avec toute l'information qui circule aujourd'hui, il faut être capable de parfaitement connaître et de poser des questions pointues. Si vous posez une question stupide, vous paraîtrez pour quelqu'un de stupide. Si vous posez une question intelligente et pertinente, tout de suite vous pourrez commencer à créer de la différence et donc de générer de la préférence. Préparez-vous et hyper préparez-vous. Deuxième conseil, soyez original dans vos pitchs. On parle souvent des pitchs et des élévateurs pitchs. Mais il y a bien plus que les élévateurs pitchs. Être capable de présenter son entreprise avec des anecdotes, avec des situations concrètes. Pourquoi pas certains même parler en alexandrin. N'hésitez pas à faire montre de créativité. Soyez court, concis parce que le temps est à la rapidité. Mais soyez créatif et innovant. Et le troisième conseil que je pourrais donner, c'est soyez persévérant. On est dans un monde et une société qui déteste l'échec. Et l'échec est pourtant un moyen d'apprendre. Donc n'ayez pas peur de vos échecs. Ne renoncez pas à la première difficulté. Continuez à faire des efforts et vous verrez que le résultat sera à la clé. Un exemple concret pour traduire tout ça. Et je voudrais prendre un exemple volontairement dans un secteur non pas technologique, mais dans un secteur assez traditionnel. Parce que c'est beaucoup plus difficile de se différencier quand on n'a pas la technologie avec soi. Cet exemple, je le tire de la meilleure vendeuse dans l'univers des pièces techniques d'une très grande enseigne. Les pièces techniques, ce sont les cuisines, les salles de bain et les rangements. Et comment fait-elle la différence ? Elle fait la différence d'abord parce qu'elle ne se contente pas des outils de communication de son entreprise. Elle a créé son propre blog. Et dans son blog, elle communique en fait sa passion, son amour du métier. En présentant d'une part les réalisations qu'elle fait pour ce client, en commentant la visite de salons professionnels, en commentant des lectures, en faisant des revues de presse. Bref, elle a réussi à travers ce blog à se constituer l'image d'être une référence technique et morale par rapport à son secteur d'activité. Elle relaie le message également par Twitter. Elle a des clients qui sont des véritables ambassadeurs, des followers. Et dès qu'elle publie quelque chose, elle tient à en enfermer son univers à elle. C'est quelqu'un également qui fait la différence, pas uniquement en se contentant d'investir dans le multimédia. Mais elle investit également énormément de temps dans la capacité à créer de vraies relations personnelles avec ses clients. Et quand j'ai eu l'occasion d'interviewer un certain nombre de ses clients, c'est incroyable. On n'a pas affaire à une vendeuse. On n'a même pas affaire à une vendeuse conseil. On a affaire à quelqu'un qui a parfaitement intégré, parfaitement compris notre mode de vie et qui est capable de traduire notre meuble de vie dans un produit et un service. Et aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est ça. Cette capacité à la fois à investir lourdement dans tous les moyens à la disposition des commerciaux pour se faire connaître et créer une image différenciante. Et la capacité également de ne pas s'enfermer dans quelque chose de froid ou distant, la technologie, mais de créer de vraies relations personnelles. Et dans ce cas-là, on n'a plus affaire à une relation commerciale traditionnelle. On a affaire à un individu qui a été capable d'interagir réellement avec un client pour être capable de démontrer toutes les valeurs ajoutées qu'elle est capable d'apporter à ses clients. Alors bien plus qu'un jeu d'anniversaire, je voudrais proposer, parce que 15 ans, on fait le passé, moi je voudrais proposer plutôt 15 ans d'avenir. Et 15 ans d'avenir, fantastique, parce qu'ici c'est la maison de l'entrepreneuriat. J'ai dû rencontrer peut-être les futurs multimilliardaires français, les futures opportunités de développement de notre pays. Ils sont aujourd'hui anonymes, moi je leur souhaite le plus grand succès. Et je vous souhaite surtout de continuer à œuvrer pour la promotion de l'entreprise et pour la promotion de la croissance économique de notre pays. Sous-titrage ST' 501